Comment se débarrasser des dorifores, un coloptère avec des traits noirs qui dévorent toutes les feuilles des pommes de terre ? Les dorifores ressemblent étrangement aux coccinelles. C'est quand même beaucoup plus gros et à la place des poings, ce sont des stris. Le dorifore est strié. Comme les coccinelles, ils pondent sous les feuilles, entre 10 et 30 œufs à chaque fois sous les feuilles. Ces œufs vont éclore au bout d'une semaine, des larves vont apparaître et elles vont commencer à grignoter les feuilles des pommes de terre. Pendant 15 jours, les larves de dorifores vont se nymphoser puis se transformer une fois plus en adultes et elles vont continuer à pondre à condition qu'il y ait des feuilles de pommes de terre. S'il n'y a plus de pommes de terre, elles vont s'enterrer dans le sol entre 20 et 40 cm de profondeur et vont réapparaître l'année d'après. La première des méthodes pour se débarrasser des dorifores, elle est toute simple, il suffit de les ramasser. Vous les mettez dans une petite boîte et vous les brûlez par la suite. Sachez que les dorifores sont capables aussi d'hiverner dans le sol entre 20 et 40 cm de profondeur et réapparaître par la suite. N'hésitez pas non plus à écraser les œufs entre deux feuilles, ça va permettre déjà d'en éliminer une grande partie. Et puis sachez que les dorifores en quelque sorte sont sédentaires, ils restent au même endroit tous les ans, ils vont réapparaître. D'où l'intérêt de pratiquer une rotation de culture. Ne plantez pas les pommes de terre au même endroit tous les ans, il faut respecter un minimum de 3 ans. Sachez aussi que si vous cultivez des pommes de terre dans un jardin et que l'année d'après vous les cultivez un mètre plus loin, la rotation va être annulée puisque les mêmes dorifores seront capables à un mètre près de se retrouver sur d'autres feuilles de pommes de terre. Si avec tous ces efforts vos pommes de terre sont toujours envahies par une multitude de dorifores, je vous conseille d'utiliser un insecticide naturel à base de pyrétrine.